Merci beaucoup à notre technicien d'avoir réussi cette prouesse de nous relier dans le monde numérique. Vous êtes nombreux à nous rejoindre dans ce format de webinaire sur le thème que nous avons proposé « À quand le droit de mourir dans la dignité en France ? » Nous vous proposons une heure trente de débat, co-organisé avec l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Déjà, nous sommes dans l'actualité puisque le 11 mars, Marie-Pierre de Lagontrie, sénatrice de Paris, ici présente, présentera au Sénat un texte de loi sur le droit de mourir dans la dignité. Elle va nous en parler. L'actualité, c'est aussi ce que nous avons appris aujourd'hui et qui mériterait une minute de silence puisque la députée du Doubs, Paulette Ginchard, qui a été secrétaire d'État aux personnes âgées, est décédée. C'est elle qui a été l'auteur de l'allocation personnalisée d'autonomie. Elle a décidé de sa mort en pratiquant le suicide assisté en Suisse. Voilà le point d'actualité que je voulais évoquer. Alors, je vais présenter très rapidement nos intervenants de la soirée. Je viens d'évoquer Marie-Pierre de Lagontrie, ma collègue sénatrice de Paris. Le monsieur sur lequel apparaît Communication ADMD n'est autre que le secrétaire général de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Et en même temps que je vous présente, je tiens à saluer le délégué départemental Michel Denis, qui ne pouvait pas être avec nous, et son prédécesseur Jean-Claude Couturier, qui souffre de la Covid. J'espère qu'il peut nous suivre et je lui souhaite un excellent rétablissement. Et puis, nous avons également Lorena Toupé, qui est doctorante et qui proposera un regard panoramique sur la question, puisque ça va faire six ans que vous travaillez à une thèse sur ce sujet. Le docteur Raphaël Alloin, chef de service des soins relatifs au Centre hospitalier universitaire de Nancy Brabois, et puis un ami belge, je viens de parler de la Suisse, mais un autre pays voisin qui accueille un certain nombre de Français qui veulent mettre fin à leur vie, c'est la Belgique. Et je remercie beaucoup le docteur Delocque, qui est praticien de l'euthanasie, du suicide assisté. Voici donc notre présentation globale. Alors, tout de suite, je vais demander à Jonathan Denis, secrétaire général de l'ADMD, de nous dire quelques mots de cette association militante. Merci beaucoup, monsieur Joaquin. L'Association pour le droit de mourir dans la dignité, c'est une association qui existe depuis plus de 40 ans. Elle a été créée en 1980. Aujourd'hui, on rassemble 74 000 adhérents dans toute la France. Et cette association, elle se bat évidemment pour qu'il y ait une nouvelle loi sur la fin de vie. Je suis très heureux qu'on organise cette réunion ensemble, mais je vais commencer peut-être par une mauvaise nouvelle pour toutes les personnes qui nous regardent, mais 100 % d'entre nous allons mourir. Alors, on veut que ce soit le plus tard possible. On veut que ce soit sans s'en rendre compte, mais la réalité aujourd'hui en France n'est pas celle-ci. On meurt principalement dans les hôpitaux. Alors, évidemment, il y a eu tout un aspect médicalisé qui permet de pouvoir mourir aussi le plus tard possible. mais on ne meurt pas dans les conditions que tout le monde doit souhaiter. Alors, je ne suis pas un militant de l'euthanasie ou du suicide assisté. Du moins, je ne suis pas un militant acharné de l'aide active à mourir. Je suis un militant du libre choix. Et à la DND, c'est ce que nous défendons. C'est le droit de pouvoir disposer de son corps, le droit de pouvoir disposer de sa mort. Nous souhaitons une loi, un droit, une liberté qui s'ouvre, mais qui ne soit pas une obligation. Nous sommes une association laïque, nous sommes une association apolitique, nous discutons avec tout le monde, et nous sommes également une association qui se bat pour faire respecter la loi telle qu'elle existe. On peut vouloir une nouvelle loi, mais aussi se battre pour que les règles de la loi actuelle soient réellement appliquées. On y reviendra, je pense, dans ce débat. Le problème, c'est que toutes les lois qui existent, les lois Leonetti, dont la dernière en 2016, créent un souci d'application parce que des médecins ne savent pas toujours comment se positionner, parce que le patient n'est pas toujours au courant de ses droits. Donc, on dit que l'association se bat pour faire respecter la loi actuelle, c'est faire respecter les directives anticipées. On y reviendra, mais nous sommes aujourd'hui les seuls à conserver ces directives anticipées, alors que ce sera à l'État de faire ce travail. Et puis, nous sommes aussi une association avec la DMD Écoute qui recevons beaucoup d'appels pour des personnes qui veulent se renseigner sur la loi telle qu'elle existe, mais aussi veulent se renseigner pour partir à l'étranger parce que c'est la réalité aujourd'hui. Oui, les Français fuient leur pays pour mourir. Alors, on parle des dérives qu'il y a à l'étranger, on y reviendra. Je ne connais pas beaucoup de Belges qui viennent en France pour mourir. Par contre, des Français qui vont en Belgique pour recevoir ce dernier acte de soin et d'amour, il y en a beaucoup. Donc, voilà ce qu'est la DMD. C'est une association fraternelle, c'est une association militante. Évidemment, on veut un changement politique. Mais c'est une association qui respecte les choses telles qu'elles existent. Et ce n'est pas toujours facile aujourd'hui de pouvoir faire respecter cela, même à l'intérieur des hôpitaux. Et nos représentants des usagers travaillent beaucoup à cela. Une précision, vous avez évoqué le terme de directive anticipée. Il faudrait l'expliciter un petit peu. Effectivement, c'est un point important qui a marqué le développement de notre association. Je tiens à préciser que j'en suis membre. C'est ça. Comment un patient qui arrive dans un hôpital inconscient, dans le coma, comment le médecin peut savoir quelles sont ses intentions dans ce domaine ? Je vous laisse répondre. C'est une question parce que ça soulève justement le problème aujourd'hui de l'application des directives anticipées. Les directives anticipées, ça ne date pas d'hier. Ça date de la loi 2005. Ça permet de dire ce qu'on souhaite ou ce qu'on ne souhaite pas. Les directives anticipées, aujourd'hui, par la loi de 2016, ne sont plus à renouveler tous les trois ans parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même cette obligation avant, au bout de trois ans, vous demandez de renouveler vos directives anticipées parce qu'elles n'avaient plus de validité. Aujourd'hui, elles sont valables indéfiniment. Vous pouvez les changer, vous pouvez les modifier, vous pouvez revenir dessus, mais vous pouvez aussi les laisser telles quelles et elles doivent s'imposer aux médecins. Sauf que la loi reconnaît quand même deux cas un peu gênants. En France, le premier cas, c'est en cas d'urgence vitale, le médecin n'est pas obligé de lire vos directives anticipées et de les appliquer. Et puis surtout, c'est si le médecin les juge rédigés de façon inappropriée. Et là, légalement, ça devient un peu compliqué parce que rédigés de façon inappropriée, on peut très bien penser que parce qu'un médecin est opposé à ce que vous souhaitez, il dira ces directives anticipées, je ne souhaite pas les respecter. Nous, on veut vraiment que ça puisse totalement s'imposer et qu'elles deviennent totalement contraignantes par rapport aux médecins. Et le sujet que vous vous souviez, M. Jacquin, c'est qu'est-ce qui se passe après, une fois qu'on a rédigé ces directives anticipées ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est nous qui conservons ces directives anticipées puisqu'il devrait y avoir un fichier national des directives anticipées de créer, mais il n'est toujours pas créé, il n'existe toujours pas. Donc, on est amené à pouvoir effectivement donner les directives anticipées qui nous sont confiées par des adhérents ou par des non-adhérents d'ailleurs. Et puis, il y a le rôle de la personne de confiance, évidemment. La personne de confiance, c'est celle qui va pouvoir faire respecter vos directives anticipées quand vous-même, vous ne pouvez plus le faire. Mais les directives anticipées, on voit aujourd'hui que ce n'est pas encore rentré totalement. Il y a une estime à peu près à moins de 20 % de Français qui ont rédigé leurs directives anticipées. On a eu des drames, on en reparlera, mais évidemment de l'affaire Vincent Lambert où il y a tout ce qui est dit à l'oral et ce qui n'est pas couché par écrit. Aujourd'hui, il faut encourager tout le monde à faire ces directives anticipées. que vous vouliez ou non, derrière, accéder à une aide active à mourir, à une sédation continue jusqu'au décès, les directives anticipées, ça peut être aussi dire ce que vous ne souhaitez pas. C'est vous protéger le jour où il arrive quelque chose, où vous n'êtes plus peut-être non plus en possibilité de dire ce que vous souhaitez ou ce que vous ne souhaitez pas. Très bien, Jonathan Denis, c'est clair. Avant de donner la parole à madame la sénatrice, je vais vous poser une dernière question. Vous organisez un débat ce soir, mais les gens qui sont autour de la table sont plutôt favorables au droit à mourir dans la dignité. Pourquoi ne pas avoir invité un opposant, un opposant marqué à cette question ? Ce n'est pas la question que vous êtes posant. Aujourd'hui, on est très heureux aussi de savoir qu'une proposition de loi va être proposée au Sénat. Donc, le but, c'est aussi qu'on puisse échanger là-dessus et qu'on ne rentre pas dans un débat qui est pour, qui est contre. Mais on peut tellement se réjouir que cette proposition arrive qu'on a envie de pouvoir vraiment la développer. Et puis, je pense que la qualité de nos intervenants nous permettront aussi de faire un état des lieux de ce qu'est aujourd'hui mourir en France, de ce qui est permis, de ce qui ne l'est pas. Et peut-être que par des questions que nous aurons à la fin, il y aura certaines oppositions qui seront notées. Mais il n'y a pas un désir de dire qu'on élimine de la table toute personne qui n'est pas d'accord avec nous, pas du tout. Mais dans ce moment d'échange qu'on a entre nous, des oppositions pourront peut-être apparaître. Et je pense que dans les personnes qui nous regardent, ils pourront nous faire part de questions en opposition à ce qu'on souhaite. Alors, je précise, mes assistants me transmettent les questions nombreuses qui pleuvent sur le Facebook Live et on les posera régulièrement. Alors, Marie-Pierre Delagontry, quelles sont les grandes caractéristiques de votre loi ? Et sur ce parti pris de n'avoir pas invité d'opposants stricto sensu à la question que nous traitons ce soir, que répondriez-vous ? Je crois qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on propose. Et d'ailleurs, les opposants, c'est assez intéressant de voir qu'il y a des sondages qui ont été faits et que près de 90 % des Français sont favorables à ce que la législation évolue. C'est ce qui d'ailleurs, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est ce qui fait que moi, ça m'intrigue qu'on ne se préoccupe pas de faire passer ce texte. Je suis assez intriguée, d'autant que certains parlent de convictions religieuses. Un autre sondage qui a été fait il y a deux ans maintenant pour le journal La Croix dit que 72 % des catholiques pratiquants sont favorables à l'évolution de la législation. Donc, en fait, il y a des avancées qui ont été sans doute récentes, mais qui sont considérables sur ce sujet parce que, comme l'a dit le maître de cérémonie en ouverture, c'est un sujet qui nous concerne tous. Moi, ce qui me frappe, c'est que dans les sujets sociétaux que nous avons à débattre et parfois sur lesquels nous légiférons au Parlement, parfois ce sont des sujets qui ne nous concernent pas où nous ne nous concernons jamais directement. Nous défendons des convictions, des avancées. Là, on est sur un sujet qui nous concerne tous. Nous allons tous mourir. Et même si nous pratiquons un déni qui est quand même sans doute bienvenu pour vivre tous les jours, ça n'empêche que les épisodes réguliers où on nous montre à voir ce que c'est que le drame qui est vécu par des familles et on l'imagine, mais parfois on n'a pas la possibilité de les entendre par les personnes directement concernées, ça fait que nécessairement on s'identifie et qu'on se dit « Ah, mais si j'étais à sa place, mais si j'étais à la place de sa femme, de sa famille, etc. » Donc, c'est pour ça que les gens sont preneurs. Alors, ça c'était la question. Alors, sur les opposants, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir des opposants. Dans le cadre de la proposition de loi, nous en avons rencontré, je vous rassure. Je mets de côté ceux qui sont aisément identifiables par des convictions religieuses très fortes, dont j'ai précisé qu'elles n'étaient pas celles de toutes les personnes ayant des convictions religieuses. Et donc, moi je fais, mais Olivier aussi sans doute, l'objet de courriers, d'Allianz Vita. On retrouve un petit peu ceux qui étaient pour la manif pour tous, etc. Alors que ce n'est absolument pas le même sujet, mais ce n'est pas grave. Après, parmi les opposants, et c'est pour ça que c'est intéressant qu'il y ait un médecin parmi nous, au fond, moi je suis un petit peu perplexe devant le fait que ce soit souvent chez des médecins que l'on rencontre cette opposition. C'est-à-dire que, comme si, je ne l'explique pas très bien, je veux dire par là que le serment d'Hippocrate, etc., ok, mais dès lors que moi les médecins avec qui je parle me disent que assez vite, dans leur cursus hospitalier, on leur indique quel est le cocktail, entre guillemets, qu'il faut administrer lorsque la situation devient trop désespérée, tout ça est un peu fait de manière clandestine. Et c'est ça aussi sur lequel il faut revenir. Mais pourquoi est-ce que les médecins, néanmoins, me semble-t-il, sont frileux sur ce sujet ? Je dois dire que ça me laisse un peu perplexe. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Olivier. On va en reparler aux médecins présents. Présentez-nous, Marie-Pierre, votre proposition de loi, ses particularités. Alors j'ai une question de Valérie, qui évoque la loi récente Léonetti-Claes, et qui précise à quand une véritable information des patients et formation des acteurs professionnels ? Il y a une loi qui existe. A-t-elle été suffisamment exploitée ? A-t-on suffisamment travaillé autour de ces possibilités ? Pourquoi présentez-vous une nouvelle loi ? Qu'est-ce qu'elle apporte de plus ? Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il ne faut pas prétendre qu'il ne s'est rien passé. La législation a quand même beaucoup évolué dans une période récente. Depuis 2005, où il y a eu la première loi Léonetti, 2016, où il y a eu la loi Claes-Léonetti, et donc le texte qu'on propose aujourd'hui. En 2005, c'est le moment où on prévoit l'interdiction de l'acharnement thérapeutique. 2005, c'était hier, dans une période contemporaine. Et on prévoit les directives anticipées, mais le médecin doit en tenir compte, c'est-à-dire qu'elle ne s'impose pas. La loi Claes-Léonetti de 2016, elle, elle introduit le concept dont on entend parler quand on suit un petit peu ça, la radio, etc., de sédation profonde et continue. Mais il faut, pour que ce soit applicable, que le pronostic vital soit engagé à court terme. Et elle donne un peu plus de force aux directives anticipées puisqu'elles sont censées s'imposer aux médecins. Et qui, par ailleurs, est censée s'enquérir de la volonté du patient. Mais pour avoir vu les situations, notamment qui ont fait la une des médias, comme celle de Vincent Lambert, etc., on voit bien que les choses sont très compliquées. Et donc, ce que nous proposons aujourd'hui, c'est de changer d'approche. Alors, je le dis tout de suite, c'est des travaux qui sont totalement inspirés des réflexions de l'ADMD. Et quand je dis des réflexions, des travaux de l'ADMD, c'est une association incroyable. Enfin, je le dis d'autant plus que je ne suis pour rien dans son succès, mais elle existe depuis 40 ans. Elle est peuplée de gens qui sont incroyablement dévoués pour expliquer ce sujet. Et je dois dire que je salue la persistance et la pertinence de leur engagement. Alors, pourquoi est-ce que ça change de ce qu'on propose ? Change de point de vue. C'est-à-dire que nous, le texte part du point de vue du patient. C'est-à-dire que c'est la personne qui doit exprimer son souhait et qui est au centre de la décision. Là où, vous l'avez compris précédemment, c'était plutôt le médecin qui était au centre de la décision. Ensuite, qui est concerné ? Alors, l'augmentation du périmètre, c'est que c'est toutes les personnes qui sont en phase avancée ou terminale d'une affection accidentelle ou pathologique, c'est-à-dire même lorsque le pronostic vital n'est pas engagé à court terme, mais qui suscitent des souffrances physiques ou psychiques inapaisables, une situation pathologique au caractère grave et incurable ou alors qui le place dans un état de dépendance qu'il estime incompatible avec sa dignité. Donc, on voit bien la différence. C'est-à-dire que nous ne sommes pas avec quelqu'un qui est proche de la mort, nous sommes face à quelqu'un pour qui la vie est totalement insupportable et qui n'a aucun espoir que les choses évoluent favorablement pour lui et qui veut pouvoir choisir le fait de mettre un terme à cette vie. Ensuite, concernant les méthodes, j'ai évoqué tout à l'heure la sédation profonde et continue, le texte que nous proposons propose clairement qu'il soit explicitement la possibilité du suicide assisté, c'est-à-dire prescrire à une personne, qu'un médecin prescrivait à une personne à sa demande expresse, évidemment, un produit létal ou l'euthanasie, c'est-à-dire le fait que le médecin décide de mettre un terme intentionnellement à la vie d'une personne. Ce qui est important, c'est que vous comprenez bien que là, on est avec la responsabilité du médecin et que c'est évidemment pour ça qu'il faut que la loi change parce qu'autrement, les médecins, même s'ils le font de manière guillemets clandestine, peuvent être poursuivis. Et tout ça est très encadré, je ne veux pas être trop long, mais on encadre beaucoup, c'est-à-dire que ce que nous proposons, c'est d'abord la multiplicité de critères que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire la phase avancée ou terminale de l'affection, le caractère grave et incurable avéré, la souffrance physique ou psychique ou l'état de dépendance, et on prévoit une procédure qui permet de ne pas faire ça, excusez-moi, c'est une formule peu heureuse, mais à la légère, c'est-à-dire que lorsque la personne fait sa demande, le médecin a 48 heures pour consulter un confrère, pour avoir une forme de collégialité, il doit informer le patient des possibilités thérapeutiques ou des solutions internatives qui peuvent lui être proposées. Ensuite, les deux médecins en question ont quatre jours pour rendre leurs conclusions, conclusions qui doivent être écrites et qui sont ensuite consignées dans le dossier médical, et l'aide active ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de deux jours. Donc, vous voyez, à chaque fois, on laisse quand même un délai qui est très normé. Évidemment, la personne peut révoquer sa demande à tout moment et le médecin doit informer la commission que nous créons, qui est une commission nationale de contrôle, sous huit jours. Donc, voilà. Et dernière chose, nous maintenons, alors, il y a pu y avoir un débat, une clause de conscience du médecin, sans faire trop de juridisme, les médecins ont tous une clause de conscience. Tous. Mais, nous avons souhaité écrire noir sur blanc qu'un médecin pouvait refuser, à charge pour lui, d'indiquer les coordonnées d'un confrère qui acceptera de procéder à ce geste. Donc, voilà de manière la plus résumée possible les particularités du texte que nous proposons. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Je crois que... On ne t'entend plus. Alors, Ami, je voudrais interpeller le médecin, puisque Raphaël a loin, le médecin en France, puisqu'on nous interroge sur les limites, peut-être, de la loi Clay-Leonetti, mais aussi sur le fait qu'il y a insuffisamment d'informations dessus. Vous aurez un temps de présentation plus avant, et puis, vos prédécesseurs ont clairement dit que le corps médical faisait partie, enfin, pour partie des opposants, puisqu'actuellement, c'est eux qui ont, par leur formation, leur expertise, un pouvoir important sur cette question. Comment réagissez-vous ? Avant que vous ne fassiez une présentation plus globale de votre pratique sur ces deux aspects. Pardon, je crois que le micro est coupé. Je vous remercie de me donner la parole. Il y a pas mal de points évoqués, donc il y a pas mal de choses éventuellement à discuter. Pour ce qui est du blocage médical, parce que je pense que c'est un peu le point principal avant, je considère, en tout cas dans la pratique, avoir rencontré plutôt des avis assez divergents au niveau médical, que ça soit favorable ou défavorable à la mort choisie. Une des limites le plus souvent mis en avant par les collègues, c'est le souhait que ça ne soit pas médicalisé à proprement parler. ce n'est pas tellement le problème de la mort choisie qui va se retrouver, mais plus le fait que ça puisse s'imposer aux médecins et qu'on veuille absolument faire porter à la médecine quelque chose qui est quand même assez particulier et qui, de mon point de vue, dépasse la simple médecine et qu'on puisse, souvent, c'est imaginé un peu comme ça, par le moment des soins palliatifs, en tout cas, que ça soit porté par des médecins de soins palliatifs. Et clairement, on est sur un registre différent de mon point de vue. Alors, vous verrez bien tout à l'heure quand on en discutera, mais je suis tout à fait ouvert à la législation à la mort choisie. Par contre, je suis assez réticent au fait qu'on soit systématiquement sur une médicalisation de ce processus, de ces recours. Et je comprends que certains collègues qui n'adhèrent pas à cette solution proposée aient peur, en tout cas, de se sentir la main forcée. Alors, j'ai vu le texte, effectivement, c'est quand même marqué de façon très claire qu'on a une possibilité de se mettre en retrait, mais pas seulement pour le médecin, c'est marqué pour tout soignant dans le texte. Donc, je veux dire qu'également, une infirmière qui ne souhaiterait pas préparer les perfusions nécessaires, poser les cathéters ou participer à l'administration des traitements ou la mise à disposition pour le suicide assisté n'aurait pas à le faire. Ça, ça me paraît être un gore de fou absolument indispensable. Concernant le suicide assisté, je ne suis pas convaincu que ça ait besoin techniquement d'être médicalisé puisque là, on est sur la mise à disposition d'un traitement médicamenteux à une personne. Donc, je ne sais pas s'il y a une plus-value à ce que ce soit un soignant qui s'occupe de cette partie-là. À ma connaissance, je suis très sûr qu'ensuite, ce soit systématiquement des soignants qui pratiquent le suicide assisté. Je pense qu'il y a un tissu associatif qui s'est emparé de cette partie. Pour l'euthanasie, comme il y a un geste plus technique, vous pouvez le comprendre. Après, si vraiment il y avait un blocage du corps soignant, il pourrait tout à fait s'imaginer le recours à des associations avec des personnes formées. Ce sont des gestes techniques qui peuvent être appris assez facilement quand on est sur la mise en œuvre elle-même. On ne voit pas de la préparation des médicaments plus en amont. Le blocage avec le corps médical, je peux le comprendre parce qu'on est simplement divisé et je pense que ce sont des éléments qui peuvent être dépassés assez facilement. La proposition qui est faite dans le texte de Mme Delagontri me paraît honnête. On va revenir sur cet aspect-là. Marie-Pierre Delagontri, ce texte a-t-il des chances d'être voté favorablement ? Alors, tu me connais Olivier, moi je suis une accurable optimiste et je pense qu'il se passe quelque chose qui bouge et que le Sénat aujourd'hui ne semble pas dans les meilleures dispositions. Le texte a été rejeté en commission, il va venir en séance la semaine prochaine, mais il faut bien prendre conscience d'une chose, c'est que sur les questions de société, c'est au Parlement que ça bouge depuis quelque temps. c'est-à-dire que là où le gouvernement ne prend pas l'initiative, le Parlement a bougé sur les violences faites aux femmes, sur les violences sexuelles aux mineures, etc., sur l'IVG, enfin bon. Et il y a un mouvement transpartisan qui se met en place, c'est Trans Assemblée d'ailleurs, puisqu'il y a une proposition de loi du député Olivier Falorni qui est, je crois aujourd'hui, radical de gauche, qui va être inscrite alors du jour de l'Assemblée le 8 avril. Il y a une proposition de loi d'un député En Marche qui a obtenu 153 signatures de collègues de la majorité parlementaire aujourd'hui. Il y a une proposition de loi d'une députée LR qui est signée par 18 de ses collègues. Bref, donc, bon, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise la semaine prochaine, mais je pense que de toute façon, c'est un mouvement. C'est-à-dire que la première étape, c'est la semaine prochaine. Le 8 avril, le débat va venir à l'Assemblée. J'ai noté que le président du groupe En Marche, qui lui-même est favorable à demander qu'une réunion à Matignon soit organisée pour savoir quelle était la position du gouvernement. Donc, j'ai tendance à penser, mais c'est peut-être mon optimisme, que comme sur les violences sexuelles sur mineurs, peut-être que là, il y a une opportunité de séquence qui fait que ça pourrait… parce que, par ailleurs, je ne comprends pas la position du gouvernement si le gouvernement était défavorable par rapport à l'opinion des Français. Donc, voilà. Moi, de toute façon, jusqu'au dernier moment, je ferai en sorte de convaincre pour que jeudi se soit voté. Mais si ce n'est pas voté, je suis presque convaincu que ça va l'être dans les semaines qui viennent. Je vous repose une question à vous, Jonathan Denis, délégué général de la DND. J'ai une question de Claude Hurillet, Claude Hurillet, sénateur honoraire de Meurthe-et-Bosal, une personne qui est médecin, qui a présidé l'Institut Curie et qui, sur ses questions éthiques, est largement intervenu. Alors, il me rappelle qu'il est clairement opposé au droit à mourir dans la dignité et il conteste ces sondages que vous venez de citer où 90% des Français seraient favorables au droit de mourir dans la dignité. Alors, je salue Claude Hurillet et je précise ces questions. Mon expérience acquitante de l'Institut Curie et les contacts que j'avais développés à l'Institut Curie faussés. Ces chiffres possèdent l'enquête menée auprès des bien portants et 90% des soignants de l'Institut Curie peuvent confirmer que lorsque le malade atteint de cancer vit ces derniers mois, 7 à 8% seulement rebondiquent le droit de mourir s'il est entouré et s'il parvient à apaiser sa douleur et son angoisse. Qu'en dites-vous ? J'entends et peut-être que le docteur Deloc pourra nous le dire également en Belgique que les personnes qui demandent l'euthanasie reviennent dessus. Ce n'est pas une obligation que l'on crée. Sur les sondages, je ne peux pas revenir dessus. Les sondages existent. Ce n'est pas la DMD qui décide de faire ces sondages-là. Je m'appuie sur un sondage de La Croix qui n'est pas un journal normalement très favorable au combat mené par la DMD mais qui annonce que 89% des Français sont favorables à l'évolution de la loi et tous les sondages sont entre 89% et 96%. Pour revenir sur la question précise, j'entends qu'on peut vouloir changer d'avis mais heureusement, il faut que cette loi existe pour avoir le champ des possibles. Aujourd'hui, on vous laisse une possibilité, ce sont les soins palliatifs et c'est très bien que les soins palliatifs existent. Encore faut-il qu'il y ait des moyens dans les soins palliatifs. Il faut créer un accès universel aux soins palliatifs. Vous avez beaucoup de territoires. Aujourd'hui, vous n'avez aucune immunité, aucun lit et ça, ce n'est pas tolérable. Et puis, vous avez la sédation profonde et continue jusqu'au décès où l'application n'est pas toujours très correcte puisque des médecins parfois endorment pour réveiller, pour s'assurer que c'est toujours ce que soit le patient. Ce sont ces deux choix-là qui existent. Mais si vous créez demain une aide active à mourir, si vous créez la légalisation de l'euthanasie et la légalisation du suicide assisté. Moi, je n'ai pas de vérité. On se voit qu'on ait une vérité précise autour de ces réseaux. Donc, on peut vouloir... On ne m'entend pas, Jonathan. Vous ne m'entendez pas ? Si, si. Donc, on peut vouloir changer d'avis. Et fort heureusement... Jonathan, vous devez être à Paris. Il y a peut-être un plein de lecture numérique. Non, on m'entend très bien. M. Jonathan, c'est vous qui... À Paris, ça va ? Oui, ça va. C'est vous qui êtes aché de l'hérité. M. Jonathan. Donc, pardon, je disais oui, on peut vouloir revenir sur son choix et c'est bien de tout le but de cette loi-là. Ce n'est pas parce que vous dites aujourd'hui je souhaite bénéficier d'une active à mourir que forcément vous souhaiterez en bénéficier si ça arrive. Moi, je ne sais pas ce que je souhaiterais mais je souhaite avoir le champ des possibles et je me dis que si demain j'ai une maladie, eh bien peut-être que si ce champ des possibles existe, je me battrai un petit peu plus parce que je sais qu'in fine, je serai respecté dans la définition de ma propre dignité. Moi, quand j'entends dire je suis contre le droit à mourir dans la dignité, on ne peut pas être contre le droit à mourir dans la dignité, on peut être contre une aide active à mourir mais le droit à mourir dans la dignité, c'est la définition de la dignité de chacun. Donc, il faut que chacun soit respecté dans son choix et nous, on ne veut rien imposer à personne mais par contre, on veut que ceux qui pour une conviction religieuse, qui pour une conviction philosophique souhaitent partir le plus tard possible se disent je puisse endurer, je peux endurer ces souffrances, eh bien que ces personnes soient respectées aussi parce qu'aujourd'hui on le sait en France, il y a des euthanasies clandestines qui se pratiquent, alors on pourrait se réjouir en se disant ce sont des médecins écoutants, compatissants, sauf qu'on sait parfois aussi que c'est pratiqué sur des personnes qui n'ont absolument rien demandé donc on ne connaît pas la réalité de leur choix. Donc, ce n'est pas parce qu'on créerait un nouveau droit que derrière, on ne pourrait pas dire je souhaite revenir sur ma décision, c'est tout à fait logique de pouvoir, de ne pas avoir de certitude, de vérité et pouvoir changer parce que on est prêt à se battre un petit peu plus longtemps possible parce qu'à la fin, avec une loi comme le propose Madame de la Gontry, il y a cette possibilité qui existe de mettre fin à des souffrances qui sont jugées insupportables par le patient, par la personne qui est dans le lit et c'est à ce citoyen de décider de sa propre fin. Très bien. Marie-Pierre, je vous redonnerai la parole. Je voudrais m'adresser à notre sachante Lorena Toupé qui depuis six ans travaille une thèse sur cette question-là. Précisez-nous le champ de vos études, peut-être quelques repères historiques sur ce concept et ce droit qui sont récents, qui sont liés à des évolutions récentes à l'allongement de la durée de la vie et puis peut-être nous préciser avec votre regard panoramique quels sont les grands types d'opposition à l'idée de la pratique de l'euthanasie. Alors, effectivement, ce ne sont pas des questions récentes et j'avais préparé une communication un petit peu plus académique sur le sujet. Allez-y, allez-y, allez-y. On globe effectivement la réponse à vos questions. Donc, effectivement, chaque six ans de travail sur les questions de la mort choisie et en une dizaine de minutes, il est un peu compliqué de rentrer dans l'ensemble des détails. Mais, on sait aujourd'hui qualifier la mort selon des critères médicaux, juridiques, sociaux ou encore philosophiques. Pour autant, la question du mourir implique un processus qui est ancré dans l'histoire et dans les contextes sociaux à travers des pratiques dans lesquelles ce processus se déroule. La question de la mort volontaire, du choix de mourir découle de ces ancrages historiques ainsi que de tout ce processus. Lorsqu'on tente d'apporter une explication à la mort et au mourir, on le fait en fait au regard des vivants de nous parce que si la mort est universel, comme vous l'avez rappelé en début de cette conférence, on va tous mourir, le rapport que les vivants entretiennent avec la mort s'élabore dans un ensemble de déclinaisons qui sont propres aux groupes sociaux dans lesquels ces rapports s'inscrivent. Donc, on trouve actuellement dans les contextes, on se retrouve aujourd'hui dans un contexte où les familles sont libres de choisir les opérateurs funéraires, de souscrire à des conventions obsèques, le deuil se privatise, la crémation se banalise en devenant un modèle de gestion des corps, le contexte aussi où la demande de législation sur une aide à mourir se fait entendre, où il est acquis aussi aujourd'hui que la fin de vie doit s'opérer dans des conditions qui sont jugées décentes, etc. Bref, la gestion de la mort et du mourir se professionnalise, se multiplie et se diversifie et ce sont donc autant de manières de penser la mort dans ses relations vivantes à nous et de penser donc au processus de l'accompagnement donc au mourir. De fait, la mort nous dit des choses de notre société, nos rapports à la mort nous donnent des clés de lecture pour comprendre les reconfigurations qui se jouent entre les rapports sociaux à travers la mort, notamment comment est-ce que la mort est devenue une affaire privée mais qui se déroule dans un espace public alors qu'auparavant les plus anciens de nos auditeurs se souviendront certainement des décès au domicile ce qui est aujourd'hui de moins en moins le cas. Toutes les nouvelles pratiques qui entourent la mort où les requêtes sont éprouvées par le droit et plus largement par les normes qui régissent les bons usages de l'accompagnement au mourir. Par exemple, le statut des cendres, le statut du corps mort, l'accompagnement en fin de vie, l'aide à mourir, l'acharnement thérapeutique, le respect de la dignité, le droit des patients, le statut de la sédation ainsi que le statut des soins médicaux. Tout ceci sont des questions qui paraissent relever à la fois de la décision individuelle mais qui appellent des réponses sociales qui sont discutées, négociées et normées. Aujourd'hui, les pratiques qui encadrent la mort, le mourir et le funéraire sont donc prises dans une éthique qui est constituée à la fois de la technique mais aussi de valeurs morales, de valeurs juridiques, de valeurs culturelles ou encore sociales. On voit bien donc que dans le champ de la mort, ça ne concerne pas uniquement un événement biologique mais la mort et le mourir s'inscrivent dans des contextes sociaux, politiques, philosophiques, juridiques, techniques, moraux, éthiques, etc. En sociologie, les premières études sur la mort remontent aux années 1880 mais elles ont surtout explosé après la Seconde Guerre mondiale notamment parce que les champs politiques, biomédicaux et juridiques ont connu de très grandes évolutions et des avancées très rapides sur ce sujet. Et ces études scientifiques ont fait le constat que l'on mourait mal et c'est ainsi à partir des années 70 et surtout 80 que des associations en exemple l'ADMD ainsi que de nombreuses autres, les soins palliatifs et des lois se sont constituées et érigées pour résoudre cette question de la mal-mort. Mais ces études n'ont pas permis de mettre en avant la question de la mort volontaire et du choix de mourir qui est aujourd'hui la question dont nous débattons ce soir et la mort volontaire peut s'entendre donc de différentes manières selon les contextes socio-historiques dans lesquels elle s'énonce. Elle peut désigner le suicide et l'euthanasie ainsi que l'ensemble des conditions dans lesquelles on souhaite décéder. La mort volontaire c'est un type de décès dont la signification n'est pas tant d'un ordre démographique mais aussi philosophique, morale, religieux, culturel, etc. Et le choix de décider des conditions de son décès ne s'appréhende pas de la même manière en fonction des champs scientifiques qu'il étudie. décider de sa mort est une question que les sociétés humaines se posent depuis très longtemps au moins depuis l'antiquité grecque où la mort volontaire permettait dans certains cas de recouvrer l'honneur et on a aussi plus récemment avec Raymond Aron cette question qu'il se pose autour du choix de mourir est-ce que le mourir c'est une capitulation face à l'épreuve de la vie ou bien est-ce que c'est une marque suprême de la maîtrise de son corps et puis encore avant lui une référence que nombreux d'entre nous connaissons c'est Hamlet de Shakespeare avec cette fameuse question être ou ne pas être comment en vient-on à choisir de ne plus être c'est une question qui anime profondément les sociétés déjà depuis 1600 après Jésus-Christ donc l'Antiquité depuis l'Antiquité les humains font le choix de mourir mais ces choix-là ne laissent pas indifférent leur survivant en témoigne aujourd'hui le débat qui nous anime ce soir en ce qui concerne la question de la dignité c'est une notion qui traverse une grande partie des champs de la connaissance et de la science et qui fait à peu près autant de débat que la question du choix de mourir c'est une notion qui est polysénie c'est-à-dire qu'elle a plusieurs définitions et elle va de définitions plutôt universalistes et transcendantales à des conceptions qui sont plus individualistes individuelles et polymorphes on a même certains éthiciens qui expliquent que la dignité serait un concept inutile car la dignité ne signifierait rien d'autre que le respect de la personne et que le respect de la personne ne serait rien d'autre que le respect de son autonomie donc on voit que la dignité fait aussi beaucoup débat dans ces acceptions actuelles et aujourd'hui les définitions et conceptions de la notion de dignité sont mobilisées de manière très variée à travers les lois à travers les politiques publiques à travers les guides des bonnes pratiques qu'on retrouve beaucoup dans le champ médical à travers les avis associatifs ainsi qu'à travers les avis journalistiques ou les commentateurs du milieu journalistique la dignité est aussi très régulièrement un argument qui est central dans l'expression d'opinion sur les questions du condition du mourir d'ailleurs les débats qui opposent le laisser mourir qui est généralement attribué aux soins palliatifs et le faire mourir qui est attribué à l'aide active à mourir ou à l'euthanasie ou au suicide assisté rendent flou un certain nombre de termes qui sont spécifiques notamment la question de la sédation des directives anticipées de la dignité de l'euthanasie etc mais elles rendent aussi flou les bornes de ce qu'on appelle le bisou les débats d'opposition ont contribué à dissocier les soins palliatifs et l'aide à mourir alors que ce sont deux champs de l'accompagnement en fin de vie qui sont enfin qui ont plusieurs points communs voire qui ont des volontés communes bien mourir ne concerne pas forcément qu'une volonté individuelle mais elle s'ancre aussi à travers l'accompagnement en fin de vie et dans un ensemble de un ensemble varié de normes sociales qui régissent les groupes humains à des échelles à la fois macro-sociales et à la fois micro-sociales et ces questions du bien mourir elles ne sont pas nouvelles comme je l'ai dit ce sont des sujets qui préoccupent déjà depuis l'antiquité et ce sont bien les contextes et les raisons sociales du bien mourir qui évoluent et qui tendent à chercher l'équilibre à travers les débats qui animent régulièrement nos sociétés pour conclure les enjeux qui constituent le bien mourir et dont on parle ce soir la bonne mort c'est dans notre idéal contemporain j'ai l'impression que cela se cristallise dans la conciliation entre des sensibilités humaines et individuelles et des ressources techniques qui permettent une promotion de la qualité de vie à la fin de la vie et jusqu'à la mort on se trouve dans une sorte de nouvel âge du bien mourir et les normes qui l'entourent semblent s'étendre bien au-delà des techniques palliatives car le bien mourir est l'enjeu de décisions qui sont autant collectives qu'individuelles et qui définissent de manière perpétuelle le cadre des pratiques d'accompagnement au mourir qu'elles soient professionnelles politiques ou personnelles voilà rapidement un brossage du champ qui répond en partie à vos questions vous êtes passionnante Lorena si votre connaissance encyclopédique est cultivée sur le sujet je pense nous fait tous avancer et réagir j'ai d'ailleurs des questions qui vous sont adressées très différents quel rôle tiennent les instances religieuses dans notre pays pour freiner les décisions du gouvernement alors que nous sommes dans un pays laïque et puis une autre très différente c'est un qui s'appelle XXX il dit être militant de l'association ultime liberté et il trouve la loi de Marie-Pierre de la Gontry insuffisante il pense qu'un individu majeur devrait pouvoir avoir le choix du suicide assisté et l'assistance il convient que c'est un choix strictement individuel vous avouerez que la position philosophiquement me donne le vertige je voudrais que vous réagissiez à ces deux questions de la religion et de certains qui disent que la loi de Marie-Pierre de la Gontry ne va pas assez loin puis on passera à nos médecins docteurs de l'Octe on va vous donner la parole et Raphaël Alloy aussi alors effectivement sur la question des religions comme je viens de l'expliquer on a cet ancrage socio-historique et on ne peut que difficilement se départir de cet aspect religieux dans lequel la société française s'inscrit c'est par exemple la question des grandes oppositions entre le laisser mourir et le faire mourir on voit que la question de la morale et plus spécifiquement la question de la morale religieuse donne un sens à l'existence à travers la glorification de Dieu notamment en participant à la vie de la collectivité donc vouloir mourir représente une forme d'insulte à la vie qui est donnée par Dieu là effectivement c'est le laisser mourir selon des normes dans une mort que l'on dit très naturelle il ne faut surtout pas intervenir et ces conceptions-là peuvent donner lieu à un certain nombre de pratiques que j'ai pu observer qui vont jusqu'à ne pas donner un certain nombre de médicaments qui seraient trop accélérateurs de la mort voilà donc on a ces premières conceptions qui ne font pas l'unanimité mais qui sont une part de notre héritage social en ce qui concerne la question sur des positions plus avancées que la loi proposée par Madame de Lagontry on se retrouve en fait encore une fois sur sur cette grande variété de positions et les lois à travers le monde qui permettent l'aide à mourir et les conditions dans lesquelles chaque culture et chaque pays s'ancrent sur ces questions-là et bien on voit qu'on se constitue finalement deux pôles il y a le pôle du laisser mourir donc le pôle plutôt dans les ancrages religieux avec une dignité plutôt universaliste transcendantale etc et on a des ancrages plus libertariens qui viennent plutôt d'une tradition philosophique stoïcienne où là effectivement on pourrait penser un droit de mourir sans aucune condition de maladie d'âge ou de situation sociale ou même de caste selon l'endroit où on se trouve dans le monde et entre ces deux pôles se trouve un continuum où chaque société se positionne et effectivement chaque société et chaque groupe humain au regard de leurs ancrages historiques de leurs ancrages philosophiques religieux etc vont trouver une place sur ce continuum et c'est bien cette question de l'équilibre que j'évoquais tout à l'heure qui incombe finalement aux politiques dans la manière de créer des lois ou de faire avancer les lois au regard des avancées sociales vous êtes très instruite comme je disais et avec des propos équilibrés qui sont visiblement appréciés par nos auditeurs alors là nous venons d'entendre une sachante un militant une politique docteur Alloin vous vous êtes confronté à des français en fin de vie au CHU faites-nous votre pratique et j'étais épaté en préparant cette rencontre avec les propos que vous avez tenus qui affirmaient que lorsque à quelqu'un on enlève la souffrance il ne demande pas à mourir une des questions qui se pose pour vous alimenter docteur on nous demande à quand des soins palliatifs sans aller à l'hôpital vous avez la parole enfin le docteur Delopte ensuite et l'expérience d'Alger je me permettrai comme ma collègue de lire la convention que j'avais préparée parce qu'elle va répondre à vos questions j'ai essayé justement de de construire une position relativement équilibrée si je puis dire comme on a discuté antérieurement de mon point de vue aujourd'hui on est tous réunis pour discuter d'un point particulier pour discuter d'une question qui ne sait pas forcément l'aide à mourir ou la mort choisie pour moi la question qui nous anime aujourd'hui c'est que faire quand la maladie nous impose des souffrances intolérables la question c'est pas mourir pour mourir c'est pourquoi est-ce qu'on en arrive à se dire qu'il n'y reste plus qu'à mourir d'accord il y a des maladies graves qui sont source de souffrance et dans ces situations nous offrons aux malades l'accès aux soins palliatifs la mission de ceci c'est de prendre en charge la personne dans sa globalité l'accompagner dans sa fin de vie pour lui offrir la meilleure qualité de vie possible cela va passer notamment par une lutte contre la souffrance physique et psychique au-delà de l'accompagnement humain nous allons utiliser de nombreux traitements pour soulager le patient quand les souffrances sont fortes on va augmenter ces traitements autant que nécessaire et il est même parfois des situations de souffrance telles que la seule solution qui s'offre à nous est de recourir à une sédation profonde un endormissement complet permanent à l'aide de médicaments sédatifs dans ces situations qui existent malheureusement malgré tous les meilleurs soins possibles il y a toujours des cas extrêmes qui nous dépassent qui vont nous dépasser en tant que médecin en tant que psychologue en tant que philosophe mais aussi en tant qu'humain parce que là nous sommes sur une question comme j'ai dit pour moi qui dépasse largement la médecine on est sur un et c'est alors pour ça que nous ne sommes que deux médecins si je puis dire c'est déjà beaucoup notre prorata c'est qu'on est sur une question qui va au sens même de la vie et dans l'humanité cette solution de sédation bien qu'elle permette de résoudre certaines de ces situations elle n'est pas toujours le souhait de certains patients en effet on a certains patients qui souhaitent poursuivre leur vie qui ne souhaitent pas poursuivre leur vie dans un sommeil aérif publiciel parce que leur corps va être vivant mais leur esprit va être endormi dans ces situations les proches du patient vont se retrouver alors privés de la possibilité d'interagir avec le patient ils vont être dépossédés de son vivant ils vivent alors une mort relationnelle avant même la mort physique et ce temps de vie sous sédation est parfois impossible à investir pour les proches et il va devenir un temps de souffrance sachant que ce temps là est déjà inutile pour le patient qui n'est plus présent parce que c'est l'objectif de la sédation on pose ici la question de sa pertinence on se trouve ici face à un problème d'une souffrance nouvelle pour les proches qui est générée par la sédation elle-même ces cas ne sont pas fréquents c'est vrai mais ils existent et il me paraît légitime de chercher une alternative pour ces patients et pour leur famille la mort choisie comme le suicide ou l'euthanasie semble pouvoir permettre d'éviter ces situations très particulières elle permet au patient de mettre fin à ces souffrances sans imposer l'agonie de son corps à ses proches il semble donc légitime de permettre aux personnes gravement malades pour qui la sédation n'est pas la solution attendue d'accéder à une mort choisie à la condition qu'elles en fassent elles-mêmes la demande il est très délicat d'estimer la souffrance réelle qu'une autre personne que nous-mêmes peut ressentir nous ne parlons pas ici uniquement de souffrance physique parce que la médecine a maintenant beaucoup de choses à offrir pour la souffrance physique mais nous parlons aussi de souffrance psychique ou spirituelle et ça ça dépasse la médecine il apparaît parfois certaines personnes qui ont l'impression d'être arrivées au bout du chemin ont l'impression que leur vie n'a plus de sens qu'ils ont vécu ce qu'ils avaient à vivre si vous rajoutez à ça une souffrance intolérable une souffrance que personne n'arrive à calmer alors la mort leur apparaît comme la seule délivrance dans ces cas précis qui sommes-nous pour leur dire qu'ils ne souffrent pas assez pour leur interdire de mourir alors que l'humanité dans son ensemble n'a rien à offrir pour cesser leur souffrance une fois cela dit par contre une fois cette mort choisie possible il convient il convient de se souvenir absolument que la plupart des patients ne sont pas concernés par le choix de sédation il convient de se souvenir que la grande majorité des patients ne demandent pas à mourir ne réitèrent plus leurs demandes une fois leur souffrance soulagée ce dont nous avons peur ce que nous fuyons avant tout est la souffrance sous toutes ses formes une fois celle-ci soulagée nous sommes souvent bien heureux de vivre je souhaite donc que ce débat sur l'euthanasie ou le suicide assisté que cette loi sur la mort choisie ne nous fasse pas oublier que trop nombreux encore sont les patients qui n'accèdent pas aux soins palliatifs que trop faibles sont les ressources destinées à cette mission et qu'il serait bien trop simple d'espérer trouver une solution universelle dans la mort choisie au même titre que cela fut espéré pour la sédation profonde il existe autant de situations de fin de vie différentes qu'il y a de personnes différentes il est donc nécessaire de leur offrir la possibilité de pouvoir accéder à des soins palliatifs de qualité par un personnel suffisamment formé et suffisant en nombre il semble aussi nécessaire pour ceux à qui cela ne suffit pas parce que des fois les soins palliatifs échouent ceux dont la souffrance dépasse nos capacités à les soulager de pouvoir recourir à une mort choisie mais j'espère sincèrement que nous n'aurons jamais à faire le choix de la mort choisie par défaut d'accès aux soins palliatifs merci pour cette première intervention Raphaël à loin j'ai beaucoup de questions et de remarques plusieurs sur les médecins et la clause de conscience on me dit on nous dit que pas question pour des médecins qui sont formés à donner la vie de donner la mort s'ils la refusent alors peut-être Marie-Pierre de la Gondry pourra le repréciser et puis on nous cite sur l'insuffisance de soins palliatifs un rapport au conseil économique social de 2018 qui les a jugés largement insuffisants vous n'avez pas répondu aux perspectives de donner les soins palliatifs à domicile d'ailleurs Lorena a précisé que le fait de mourir dans un lieu public était quelque chose de relativement récent avant qu'on mourait à son domicile et donc ça vous permet de traiter de la marge de progrès des soins palliatifs j'ai beaucoup apprécié votre approche nuancée dans laquelle vous disiez qu'il y avait un petit pourcentage de cas où la science était ne réussissait pas à résoudre le problème de douleur et que des questions d'angoisse ou de difficultés particulières pouvaient arriver pour ce qui est de mourir à domicile pour moi ça rejoint les manques de moyens il y a eu un rapport de l'IGAS qui est l'inspection générale des affaires sociales qui était réalisée pour 2019 dans le souvenir est devenu public en 2020 mais peu importe globalement ce qui en était tiré c'est qu'on a bénéficié de plusieurs plans nationaux sur le développement des soins palliatifs et qu'il y a eu un progrès énorme entre ce qui se faisait au début et ce qui se fait maintenant par contre ce que le rapport pointe c'est des insuffisances qui restent dans le maillage du territoire pour l'accès aux soins palliatifs et le niveau de développement en fonction des régions alors globalement dans les soins palliatifs l'impression que moi j'en ai je ne fais pas partie des pionniers donc je n'ai pas connu l'essor de cette pouvant mais globalement à l'heure actuelle on a surtout l'impression que les soins palliatifs sont centrés sur l'hôpital quand on parle des soins palliatifs on parle des unités de soins palliatifs dans le meilleur des cas on parle des équipes mobiles de soins palliatifs qui sont souvent attachées à un hôpital et on parle assez peu des soins palliatifs en HAD on parle très peu des réseaux de soins palliatifs dont certaines régions malheureusement les ont vu disparaître complètement par défaut de budget ou tout simplement par réfectation des fonds sur d'autres systèmes donc il y a effectivement du progrès qui peut se faire là-dessus et oui le droit à la mort choisie c'est important dans le sens où pour moi comme le disait très bien monsieur Denis c'est l'ouverture à un droit et ça me paraît toujours délicat de contredire l'ouverture à un droit à autrui si ce droit ne regarde que lui et que l'usage de ce droit ne me nuit pas je me sens toujours mal à l'aise quand on dit moi je ne veux pas vous accéder à ce droit-là même s'il ne me nuit pas ça me dérange que vous fassiez ce que vous voulez de votre vie conceptuellement ça me perturbe je ne souhaite pas bénéficier moi-même de la mort choisie à l'heure actuelle en tout cas je suis jeune et bien portant mais malgré tout pour certains de mes patients qui me le demandent c'est leur point de vue c'est leur vie et je ne vois pas pourquoi je pourrais leur refuser alors que moi j'ai rien à offrir mon équipe tout entière n'a rien à offrir et à ma connaissance le reste de l'humanité n'a rien à offrir sinon ça se saurait et je pense qu'on serait allé chercher cette solution ailleurs voilà pour ce qui est des soins à domicile effectivement il y a du développement qui se fait mais il y a une nécessité d'une meilleure collaboration entre l'hôpital et la ville c'est des choses qui sont possibles sur Nancy c'est un travail que nous menons depuis plus de deux ans qui a beaucoup porté ses fruits nous avons nettement amélioré notre capacité à déployer les soins palliatifs à domicile avec nos partenaires donc on peut faire après effectivement il y a des personnes qui ne sont pas au fait de ce que les soins palliatifs peuvent apporter ou même la loi à l'heure actuelle il y avait une question au début sur la communication qui a été faite autour de la loi et sur les possibilités qu'elle offre par exemple moi j'ai des patients qui ne savent même pas qu'ils peuvent accéder à une sédation ou une sédation profonde et continue dans des cas extrêmes quand ils prouvent soit que leur vie a perdu du sang soit que la souffrance est trop grande alors c'est vrai que les recommandations pour la sédation profonde et continue sont une espérance de vie courte courte ça ne veut pas dire grand chose l'ASFAP avait conclu à à peu près moins de deux semaines deux, trois semaines toujours évident d'estimer la vie d'une personne mais vous pouvez vous dire oui moins d'un mois plus d'un mois vous pouvez vous faire un ordre d'idée quelques jours c'est pareil par contre qu'est-ce que vous faites pour les patients qui ont une espérance de vie de plus d'un mois et qui par contre souffrent il n'y a pas longtemps j'ai pris un patient en charge pour une sclérose latérale amyotrophique mais c'est là donc pas dit très grave patient tétraparétique qui depuis des mois avait déjà discuté avec tout son entourage toute sa famille sur le fait qu'il souhaitait le moment venu mourir mais mourir activement comme c'est dit de façon quotidienne donc qu'il ne souhaitait pas juste une sédation mais une euthanasie alors il sait que c'est pas légal en France donc naïvement je lui ai posé la question de savoir pourquoi sur une évolution de plus de deux ans pourquoi ne pas aller en Belgique et ce monsieur m'a répondu qu'il trouvait ça anormal de ne pas pouvoir mourir dans son propre pays et ça c'est une réponse qu'on ne m'avait jamais faite et pour le coup j'ai trouvé tout à fait légitime parce que devoir s'expatrier pour mourir je trouve ça un peu difficile en fait vous êtes déjà sur un moment extrêmement difficile en termes d'émotion extrêmement chargé pénible il faut faire je pense preuve d'un très grand courage pour pouvoir demander à mourir et abandonner entre guillemets le reste de sa vie et de ses proches parce que la souffrance est trop grande et devoir en plus suivre à l'étranger personnellement je trouve que c'est faire preuve de l'acheter de notre part je ne dis pas que je serais capable de pratiquer moi-même l'euthanasie j'en sais rien j'ai jamais été confronté à cette situation par contre en tout cas j'entends tout à fait la détresse de mes patients et je la trouve légitime parce qu'encore une fois la souffrance est tout à fait personnelle et c'est difficile d'évaluer à la place de quelqu'un d'autre à quel point on souffre merci je crois que Marie-Pierre a demandé la parole je voudrais la donner à un docteur Delop ensuite oui très rapidement sur deux points un sur l'emprise religieuse sur sur le sujet il faut quand même prendre conscience que des pays comme l'Espagne comme le Portugal et désormais comme l'Italie sont en train de s'engager dans cette voie donc on est dans des pays qui ont des traditions catholiques bien plus ancrées que les nôtres ça c'est la première chose la deuxième chose sur les soins palliatifs c'est très long de mettre en place une politique efficace sur l'ensemble du territoire il faut savoir qu'aujourd'hui il n'y a plus de plan national de développement des soins palliatifs le dernier plan s'est terminé en 2019 et là apparemment le ministère de la santé a décidé de commencer à étudier la possibilité d'en lancer un nouveau donc ça ça reboucle avec la question qui était posée par rapport à la nécessité évidente de développer les soins palliatifs c'est parfait Marie-Pierre on avait beaucoup de questions sur effectivement l'Espagne et le Portugal qui sont plus marqués dans leurs pratiques religieuses et qui sont un autre de nouvelles réflexions que nous alors j'ai peut-être trop fait patienter le docteur Delotte pour qu'il nous parle de son expérience en Belgique il va revenir tout de suite le voilà le voilà le voilà merci de votre patience docteur Delotte vous avez entendu tout de suite le docteur Alouin qui évoquait certains de ses patients qui critiquaient notre pays en ne leur permettant pas de mourir dans la dignité en France et qui vont aller trancher et puis en ouverture j'ai cité le cas d'aujourd'hui de Paulette Guinschat qui s'est rendue en Suisse pour se donner la mort merci de me donner la parole je serai très bref on m'a demandé d'être très bref donc on m'a dit pas plus de 5 minutes donc j'ai mis ma montre à côté je suis donc un assassin je vais dire 2-3 mots madame de la Gondry parlait des opposants et il y a quelques jours il n'y a vraiment pas très longtemps un de mes confrères français m'a traité d'assassin que je devrais peut-être aller en prison je suis toujours assez impressionné par les réflexions de certains médecins français heureusement ils ne sont pas majoritaires mais bon quand on me dit que je suis un assassin je pense aux réflexions de mes patients ou des patients français puisqu'ils font souvent appel à nous belges qui au moment du dernier soin si j'ose dire me disent vous me rendez enfin la liberté j'ai toujours été impressionné par ce genre de phrase qui revient très très souvent une autre personne m'a dit ceci je ne veux pas vivre et ne rien vivre je pense que les philosophes apprécieront j'apprécie beaucoup les progrès que madame de la gondry et d'autres députés ou sénateurs essayent de faire si je peux me permettre et j'arrêterai tout de suite dès que vous me dites que mon temps va être coulé dans ce projet de loi il y a une chose qui me heurte profondément c'est que on reparle de la face avancée je pense qu'il faut à tout prix modifier cette loi en copiant peut-être sans être prétentieux la loi belge qui dit affection grave et incurable je vois il m'est impossible en tant que médecin de recevoir un patient qui souffre par exemple comme a dit mon confrère d'une maladie de Charcot de la SLA et de lui dire revenez dans un an parce que vous n'êtes pas encore à un stade assez avancé de la maladie très rapidement je vais vous dire que moi je ne veux plus voir arriver des patients français dans un état épouvantable en ambulance je fais parfois des consultations en ambulance ils ont fait plus de 1000 kilomètres pour trouver un médecin belge qui va enfin peut-être si les conditions de la loi belge très strictes sont remplies accepter de leur ouvrir un dossier nous tous les médecins belges ne demandons qu'une seule chose c'est que la Belgique ne soit plus le mouroir de patients français très gravement malades voilà je vous remercie de m'avoir un tout petit peu donné la parole continuez docteur parce que vous êtes à la fois précis et mesuré je crois ça fait plusieurs décennies que le droit à mourir dans la dignité existe en Belgique quelle est la proportion de décès par euthanasie ou suicide assisté en Belgique et je demanderai à Marie-Pierre de Réventry de répondre à votre question ensuite sur votre reproche que la loi française qu'elle prévoit n'irait pas assez loin alors si nous voulons parler chiffres donc la proportion de décès par euthanasie était en 2020 de 2% elle a légèrement diminué par rapport à l'année 2019 2019 en 2020 nous avons eu 6444 pardon 2444 euthanasie en 2019 2655 donc il y a eu une légère diminution et 66% des euthanasies concernent des patients je vais parler à la française de plus de 70 ans voilà je réponds très brièvement si vous voulez d'autres chiffres je vous les donnerai alors je vais demander à Marie-Pierre de la Gontry de réagir aux propos du docteur Delotte est-ce que la loi que vous proposer va suffisamment rendre il a évoqué le cas des maladies de Tarko et on a plusieurs questions qui se posent de cette manière là sur des gens qui savent avec une issue fatale à terme je pense plusieurs choses d'abord quand on regarde la façon dont on a rédigé c'est à dire on parle de phase avancée ou terminale même en l'absence de diagnostic de décès à brève échéance atteint d'au moins une infection accidentelle ou pathologique au caractère grave et incurable avéré infligeant une souffrance physique etc ou plaçant dans un état de dépendance incompatible avec sa dignité je pense que ça ouvre déjà un champ assez large mais par ailleurs j'ai tendance à penser qu'en France on est vraiment on le sait on est un peu au début de ce sujet donc peut-être qu'un jour nous irons avec la formulation que vous évoquez docteur mais d'une part je ne suis pas sûr que la rédaction proposée pose le problème que vous évoquez mais de toute façon il me semble que nous devons déjà commencer dans ce champ-là vous prenez la parole docteur Delors vous avez plein de commentaires pour encenser votre grande humanité et vos propos précis pouvez-vous nous dire en même temps que vous répondrez à la question de Marie-Pierre de la Gontry combien de Français viennent en Belgique par exemple est-ce qu'on le sait ? non parce que donc les euthanasies de patients français donc il y a quand nous faisons des déclarations d'euthanasie il n'y a pas de catalogue en fonction du pays d'où l'on vient donc il m'est impossible de dire il y a eu autant de Français autant d'Allemands autant d'Italiens donc là je ne peux pas répondre de façon très précise je pense que ça doit tourner autour d'une centaine d'euthanasies de patients français par contre je peux vous affirmer que quotidiennement nous les médecins belges nous avons des demandes de de patients français pour une ouverture de dossier en Belgique parce qu'ils n'en peuvent plus et je reviens toujours sur la même chose le refus de s'occuper d'envisager une la loi Léonetti si vous n'êtes pas en phase avancée et ça nous heurte tous les médecins belges je me répète il m'est impossible de remballer un patient en lui disant vous ne souffrez pas vous n'allez pas mourir demain revenez plus tard c'est tout à fait en désaccord avec mon métier de médecin voilà pardonne-moi Olivier mais le texte que nous proposons ne demandent pas de diagnostic de décès à brève échéance vous parlez de phase avancée on parle de phase avancée ou terminale etc mais ce qui est intéressant dans ce que vous évoquez c'est que on n'évoque pas c'est souvent je trouve la violence de devoir effectivement aller mourir dans un autre pays parce que ça induit plusieurs choses d'abord c'est une exclusion incroyable de la société dans laquelle on évolue de devoir s'expatrier pour mourir ensuite il faut avoir les moyens financiers et enfin il faut être en suffisamment bon état pour pouvoir le faire parce que voilà donc c'est tout ça qui est très choquant qui surajoute à la nécessité mais nous nous avons auditionné un grand médecin dont je ne donnerai pas le nom et qui nous a un peu choqué en nous disant qu'au fond pourquoi ne pas faire évoluer dans ce sens mais pas chez nous c'est à dire que les gens n'ont qu'à aller dans un autre pays je trouve ce raisonnement d'une grande lâcheté en fait Docteur Alloin comment réagissez-vous au propos de votre confrère belge et à cette appréciation est-ce que le projet de loi de Marie-Pierre de Lagontry va suffisamment loin ou vous semble-t-il équilibré de votre point de vue de professionnel des soins palliatifs alors si je peux commenter le projet de loi j'aurais plusieurs commentaires à faire si je peux me permettre alors en premier lieu concernant le point de vue de Yves je suis assez d'accord sur la formulation parce que j'entends déjà d'ici une relécure de cette loi par la SAP ou par tout autre organisme qui vous dira qu'une phase avancée c'est comme pour la sélection terminale et profonde et continue maintenant tout ce que l'essai qui doit être fait pour les derniers instants donc en gros on va vous dire ces deux semaines ou rien et derrière vous n'aurez rien à proposer de la même façon donc vous aurez le droit de faire mourir les gens qui sont déjà sur le point de mourir et somme toute ils sont déjà sur le point de mourir donc ça sera peut-être mieux que la sédation pour certains comme je l'ai dit tout à l'heure de ne pas voir leurs proches agonisés en étant inconscients mais je pense que ça répondra pas à certains de mes patients là typiquement mon patient avec une ESLA ce monsieur est un peu tôt dans son atteinte par rapport à la lecture qu'en fait par exemple la SFA de la loi de la Caisse et effectivement si je réalise une sédation profonde pour ce monsieur il prendra probablement plusieurs semaines à mourir même sans hydratation sans rien ce qui va être assez intolérable à regarder puisqu'il va se cacheptiser donc petit à petit ses muscles vont fondre sa graisse sous-cutanée va disparaître il va développer des escarres des plaies des rétractions tendineuses il va devenir douloureux et on va être sur un accroissement des traitements de plus en plus tout ça parce que légalement je n'ai pas le droit de le faire mourir et par contre j'ai le droit de le laisser mourir dans de mauvaises conditions alors je mettrai tous les traitements qu'il faut pour qu'il ne souffre pas physiquement mais pour ses proches ça sera très mal vécu ça sera intolérable et de mon point de vue en tant que médecin soit palliatif et même humainement parlant on doit prendre en charge le patient dans sa totalité donc dans ses proches sa famille et même en tant que soignant on est choqué de devoir laisser les gens décrépire comme ça donc pas tous les médecins manifestement mais j'ai plein de collègues qui ne pratiquent pas du tout la sédation ou des arrêts d'hydratation artificielle parce que c'est contre leur point de vue ou leur croyance ou leur morale mais de mon point de vue ce qui convient de se souvenir c'est qu'on ne fait pas ça pour nous moi je ne fais pas mon travail pour moi je le fais pour mes patients je le fais parce qu'il y a des personnes qui souffrent et qu'il faut leur apporter une solution donc ce n'est pas à moi de juger si c'est pertinent ou pas si c'est moral ou pas de mon point de vue si c'est moral pour le patient et que ça ne porte préjudice à personne d'autre encore une fois je ne vois pas qui je suis pour lui dire non dans ce qui est dans le cadre législatif ce que vous proposez j'en ai discuté avec mon équipe notamment avec mes collègues psychologues donc on est assez ouvert j'ai l'impression en tout cas qu'on est tous à peu près au diapason sur le projet par contre il y a une chose moi qui me pose question c'est la temporalité qui est dans votre projet parce que vous dites 48 heures 48 heures c'est très court surtout si on est sur des patients dont l'état n'est pas critique dans le sens où il ne faut pas se dépêcher de les faire mourir parce qu'ils vont mourir ce qui de toute façon n'aurait pas tellement de sens donc si vous êtes sur quelqu'un qui a une espérance de vie de plusieurs semaines même plusieurs mois pourquoi pas plusieurs années en fonction des définitions que vous pouvez donner à certains au niveau des gravités de maladie et puis si vous ouvrez aux handicaps très lourds donc des personnes stables avec des qualités de vie absolument affreuses de leur propre perception en tout cas si vous êtes aussi ouvert dans votre texte à ce moment là le dé de 48 heures ne me paraît pas pertinent parce que comme je le disais beaucoup de personnes qui demandent à mourir en fait sont en souffrance aiguë et si vous prenez en charge ces souffrances de façon adaptée mais quand je dis de façon adaptée ça nécessite une équipe toute entière donc ça nécessite par exemple d'être hospitalisé en unité de soins palliatifs ou d'accéder à une équipe mobile de soins palliatifs ou une équipe d'HAD formée aux soins palliatifs ça nécessite de leur laisser un certain temps pour pouvoir essayer des traitements mais aussi un accompagnement psychologique un accompagnement humain et tout ça ça ne peut pas se faire en 48 heures ça se fait plutôt des fois en 2-3 semaines et 2-3 semaines ça peut être court sur certains projets mais généralement quand vous équilibrez déjà les symptômes somatiques 90% du temps les demandes disparaissent pour ce qui est des demandes de souffrance sur un aspect psychologique ou spirituel là c'est beaucoup plus compliqué une des choses en tout cas que nous on considère ne serait-ce que pour la sédation c'est de s'assurer que le patient ne souffre pas d'un épisode dépressif élu ou d'un trouble psychiatrique déséquilibré non pas que il n'est pas des capacités de jugement de façon complète mais tout simplement parce que leur perception de la réalité est très altérée par la maladie et que des personnes à qui vous rendez une vision plus normale plus objective de leur réalité vont avoir une lecture très différente et vont peut-être revenir sur une demande qui leur est faite et 48 heures clairement c'est vraiment court sur le plan professionnel je vous déconseille je crois qu'il y a une confusion si je peux me permettre pour ne pas qu'il y ait de confusion ou de faux débat on a voulu prévoir un mécanisme qui fasse à la fois que la personne qui fait la demande ne fasse pas comment dire ne se voit pas opposer une réponse dilatoire donc on enclenche le mécanisme assez vite c'est-à-dire le médecin le médecin lui-même qui consulte un de ses confrères etc. mais ensuite donc ça c'est enserré dans des délais qui sont assez courts mais ensuite l'aide active ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de deux jours c'est-à-dire que à chaque fois c'est une forme c'est horrible à dire mais de délai de réflexion ou de concertation collégiale mais ensuite il n'y a pas de date limite évidemment mais deux jours c'est trop court pour un délai collégial mais ne peut avoir lieu avant voilà oui donc moi je vous donne la lecture que j'en ai fait et que mon équipe en a faite en première instance sans avoir accès à vous-même pour pouvoir en discuter donc je ne fais que vous donner la vision naïve en tout cas des professionnels concernés donc si nous on l'a lu comme ça ça sera probablement lu comme ça par d'autres personnes donc peut-être si vous voulez nous notre préoccupation c'était que la personne ne se retrouve pas avec des délais qu'on lui dise ah ben oui mais plus tard vous voyez ce que je veux dire donc on a eu la démarche inverse entre guillemets c'est-à-dire oui il faut laisser et aux patients et aux médecins le temps de réfléchir de diagnostiquer etc de consulter un confrère mais vous voyez on ne voulait pas que ce soit renvoyé à la cinglingling donc c'est comme ça qu'on va rythmé les délais sachant qu'in fine voilà mais je vais vous dire quelque chose c'est que j'adorerais qu'on en soit à discuter de ce type de délais ça veut dire que la loi est en train d'être votée mais ce que vous dites non mais ce que vous dites est important mais voilà donc ça veut dire qu'au cours du débat parlementaire ça pourrait imaginons imaginons que le texte la semaine prochaine soit voté au Sénat ce n'est qu'une première étape ensuite ça va à l'Assemblée donc ce genre de point que vous soulevez qui est sûrement très pertinent moi je ne suis pas médecin du coup serait pour être calibré de manière plus intelligente je vous proposerai plutôt 15 jours pour se calmer sur d'autres modes de réflexion parce qu'il y a d'autres réflexions qui nécessitent d'être maturées dans la loi qui encadre dans l'activité médicale et vous avez d'autres décisions qui sont irrévocables pour pas forcément les nommées ici et qui ont des délais de réflexion qui sont un petit peu plus longs aussi et où on est aussi dans de l'enjeu vital au-delà de ça il y a un autre point qui est une fausse question vous avez mis un alinéa un article sur la gradation des liens de filiation et ça ça pose question parce que là vous êtes sur une lecture de filiation biologique or ce qui va compter dans une situation comme ça c'est une filiation sur l'attitude et la loi actuelle en tout cas quand c'est fait par une équipe spécialisée ne pose pas de problème pour ces situations là quand nous n'avons pas accès à une personne de confiance parce que maintenant son avis prévaut sur tout le reste donc quand on en a eu ça résout le problème donc nous n'avons pas accès à une personne de confiance nous avons ce qu'on appelle un conseil de famille c'est-à-dire que vous allez convoquer les personnes les proches d'un patient qui ont un lien affectif important un lien culturel et qui vont compter et pour qui la vie peut avoir un impact en tout cas ce sont les personnes non pas qui vous allez demander ce qu'il faut faire mais pour qui vous estimez que c'est important d'avoir le rassentiment au projet qui reste médical en tout cas légalement parlant et j'ai plusieurs exemples de cas difficiles où il a fallu effectivement excluber déventiler des épouses des mères des enfants et où ça s'est fait dans de bonnes conditions en l'absence de personnes de confiance parce que on a fait un conseil de famille on a eu appel on a fait recours à un médiateur culturel et ça ça pourrait être une obligation par exemple légale quand vous êtes souvent en fait on est sur des conflits culturels peut-être pour vous répondre et pour que les personnes qui nous suivent voient bien de quoi on parle on parle du cas de figure où le patient n'est pas en situation de manifester sa volonté où il n'a pas laissé de directive anticipée et où il n'y a pas de personne de confiance qui a été désignée donc on est dans cette situation-là où il y a trois modalités qui n'existent pas et dans ce cas parce qu'on n'a pas voulu comment dire on a voulu éviter les drames enfin l'affaire Vincent Lambert est clairement ce qui a pu inspirer c'est-à-dire du coup on a mis d'abord on a fixé un ordre de primauté pour qu'il n'y ait pas de bagarre à l'intérieur d'une famille parce que le conseil de famille c'est quelque chose qui existe dans beaucoup de domaines c'est super quand ça marche mais parfois ça ne marche pas et donc c'est à défaut qu'on a prévu d'abord le partenaire de vie c'est-à-dire avant le lien biologique etc. on a mis le partenaire de vie et ensuite on a mis les enfants les enfants etc. mais encore une fois ça c'est personne qui n'est pas en situation d'heure pas de directive anticipée pas de personne de confiance donc là on dit le partenaire de vie je suis d'accord on est dans des cas extrêmes et complexes et c'est typiquement des cas qui posent problème mais alors très clairement pour l'avoir discuté en équipe là culturellement parlant je pense que ça posera problème l'application parce que vous êtes sur des situations très très variées moi je me souviens d'une dernière situation qui a vraiment posé problème il y a quelques années on était sur des personnes qui culturellement ne reconnaissaient pas la mort encéphalique donc la personne le corps vivant intubé ventilé mais légalement mort et là toute la famille était contre donc là je vous avouerai de toute façon voilà il y aura toujours des cas compliqués il y aura toujours des cas compliqués et juste une dernière remarque et après je libère le micro parce que je sais que j'ai tendance à beaucoup parler sur le dernier article de loi ça me paraît compliqué d'offrir un accès universel aux soins palliatifs sur tout territoire français en trois ans c'est un très bel objectif mais trois ans ce n'est pas possible étant référent universitaire sur la fac de Nantes là aussi vous avez dû attendez là aussi vous avez dû attendez excusez-moi je reprends la parole parce que nous nous arrivons vers le terme de notre débat bon il n'est pas épuisé il faudrait des nuits et des nuits il me reste quelques questions là assez prosaïques je pense qu'il faut les poser puisque c'était la règle que l'on s'est donné j'en prendrais une qui revient beaucoup en concluant et en vous proposant de conclure là-dessus alors j'ai une question sur le coût d'une euthanasie en Belgique et est-ce qu'elles sont produisées dans les structures publiques ou faut-il aller dans les structures privées on pose aussi la question des assurances contrats obsèques comment fonctionne-t-elle dans l'hypothèse de suicide assisté à l'étranger notamment sur le rapatriement des corps et voilà pour les questions assez pratico-pratiques si quelqu'un peut répondre parce que là je vois que le docteur de l'op n'est plus avec nous peut-être Lorena avez-vous des éléments en termes d'ordre de prix on est entre 8000 et 10 000 euros oui ça c'est surtout valable pour la Suisse en termes de suicides assistés entre 8000 et même 12 000 euros il faut compter pour la question des assurances en Belgique l'euthanasie n'est pas considérée comme une enfin est considérée comme une mort naturelle donc cela ne pose pas de problème au niveau assurantiel et sur le rapatriement des corps pour la Belgique je ne sais pas mais pour la Suisse je sais que cela fait partie du prix que l'on paye on a un ensemble de prestations qui couvre tous les aspects du suicide assisté très bien merci je vais vous laisser chacun conclure mais une question est revenue régulièrement et puis c'était un de vos propos initiaux Marie-Pierre à dire que vous étiez intrigué devant le très fort taux de français qui était favorable et le parlement bloque vous avez dit que cela vous a intrigué et là j'ai une question ce n'est pas une question c'est une remarque qui me dit on est gouverné par des lâches et pourquoi le parlement bloque et puis Jonathan en même temps que vous apporterez votre réponse il y a eu plusieurs remarques sur comment peut-on soutenir cette loi et comment peut-on soutenir l'ADMD la situation pour le droit à mourir dans la dignité Marie-Pierre peut-être alors moi j'ai envie de répondre à comment on peut soutenir l'ADMD a lancé je crois une initiative demandant à ce que les gens écrivent à leurs sénateurs je pense qu'il faut saisir les parlementaires par mail c'est très facile vous prenez l'initial de leur prénom point le nom de famille du sénateur at sénat.fr et ça arrive sur sa boîte mail et je pense qu'il n'y a que la mobilisation citoyenne qui permettra que les choses avancent alors le mot de la fin de chacun de nos intervenants s'il vous plaît vraiment pour la qualité je crois l'équilibre de vos propos Jonathan c'est vous qui conclurez si vous voulez bien d'accord d'accord docteur Alloin j'espère sincèrement voir effectivement une avancée dans ce domaine puisque comme j'ai dit il y a une tranche très limitée mais qui existe en tout cas de personnes qui ont besoin d'accéder à ce droit par contre j'espère d'autant plus voir avancer la cause des soins palliatifs et leur développement sur l'ensemble du territoire merci Lorena vos remarques sur ce débat et votre mot de la fin et bien tout comme le docteur Alloin j'espère que les choses vont avancer en France sur cette question là que l'euthanasie ou le suicide assisté puissent effectivement devenir des droits si je devais apporter un mot de la fin ou en tout cas une remarque supplémentaire ce serait d'avancer peut-être de manière plus stratégique et de prendre en compte tous ces ancrages historiques et polyséniques que tous les termes qui entourent la fin de vie recouvrent merci beaucoup Lorena et bonne suite pour vos travaux merci Marie-Pier après avoir mobilisez-vous à l'écrivain de sénateur merci Marie-Pier Jonathan alors pour conclure déjà vous remercier toutes et tous pour avoir participé à cette réunion et voilà on a vu les échanges et c'est bien de ne pas être resté sur uniquement la loi de voir toute la philosophie qui est autour de la question de la fin de vie j'espère que cette loi arrivera mais comme l'a dit madame la sénatrice c'est peut-être un début mais les choses bougent et tant mieux tant mieux qu'elles bougent mais il faut que cette loi arrive les français sont prêts ça n'a que trop duré évidemment et c'est une loi qui répond profondément à la devise républicaine c'est une loi de liberté c'est une loi d'égalité c'est une loi de fraternité de liberté parce que ça n'impose rien à personne c'est le libre choix et il faut que chacun puisse choisir et être respecté dans son choix évidemment c'est une loi d'égalité oui l'accès universel aux soins palliatifs il doit se faire alors en trois ans c'est peut-être compliqué mais aujourd'hui il n'y a plus de plan donc mettons les moyens pour qu'il y ait cet accès universel aux soins palliatifs et que ce soit une vraie égalité par rapport à ça et puis c'est une loi de fraternité parce qu'on n'en a pas parlé mais le suicide des seigneurs en France on détient un record du taux de suicide des seigneurs en France et il est bien de se poser la question pourquoi nos seigneurs se suicident dans des circonstances en plus qui sont très difficiles et bien c'est souvent parce qu'ils n'en peuvent plus parce que derrière ils se disent de toute façon je ne serai pas respecté c'est la seule issue qu'il me reste et ça ce n'est pas supportable donc cette loi oui elle répondra à notre devise républicaine et on soutiendra évidemment toutes celles et tous ceux qui veulent le faire Madame Delagontry l'a rappelé vous pouvez écrire à vos parlementaires vous pouvez le faire et puis on parlait de la DND alors comment nous rejoindre il y a le site adnd.net et il y a une pétition alors je ne sais pas si on la verra mais c'est une lettre ouverte qu'on a faite au président Emmanuel Macron et vous pouvez la signer sur change.org donc il faut chercher ADND lettre ouverte plus nombreuse et plus nombreux vous la signerez plus peut-être le gouvernement pourra entendre cette demande qui est faite par entre 89 et 96% des Français il y a déjà 38 000 signataires oui il en faut encore plus merci beaucoup à tous un grand merci merci au docteur Delocq qui a dû nous quitter un petit peu plus tôt ses apports comme les vôtres ont été extrêmement appréciés on a beaucoup de compliments je tiens à remercier aussi la DMD 54 dont j'ai excusé le délégué général en préambule et je remercie également autour de moi Angelo et Elena qui m'ont assisté et je crois qu'on a pu répondre ainsi aux très nombreuses questions des plusieurs centaines de personnes qui sont assistées au débat avec nous je le confirme comme l'a dit Marie-Pierre lorsqu'un parlementaire reçoit beaucoup de courriers en provenance de sa circonscription je vous assure que ça fait de l'effet je me rappelle pendant la loi sur la création médicale assistée quand vous recevez des centaines de courriers de votre circonscription et bien ça donne à réfléchir voilà merci à toutes et tous vous pouvez adhérer à la DMD et merci de votre passion en ayant suivi ce débat qui est très loin d'être achevé il y a des états à bientôt à tous merci à nos intervenants pour ce débat constructif équilibré merci à tous